bonjour et bienvenue à ce 22e épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette image prise dans une arène à ronda je crois c'est la plus vieille arène de d'espagne je suis pas fan du tout de la toro machine mais faut pas mourir idiot donc je suis allé visiter une arène j'en avais jamais visité et à l'intérieur il y avait un pseudo musée où ils montraient des beaux crânes de taureau les pauvres bêtes et je me suis dit tant qu'à faire on va essayer de mettre ça un peu plus en valeur on n'avait pas le droit de le photographier je viens de m'en rendre compte ici j'avais même pas vu qu'on n'avait pas le droit de le photographier et on va essayer de changer un peu le fond de tout ça faire quelque chose qui met un peu plus en valeur cette pauvre bête alors on va changer ici la balance des blancs puisque le mur est plutôt blanc c'est quelque chose qui va supporter à mon avis un peu plus de clarté ce qu'il ya beaucoup de beaucoup de matière beaucoup de matière à l'intérieur on va également redresser un peu je vais sur la verticale pas complètement mais voilà quelque chose comme ça et maintenant on va passer dans photoshop et on va essayer de changer le fond je vais pas faire contraindre au cadrage on va essayer de changer le fond et on va également ça sera à peu près comme ça voilà ça sera bien on va changer le fond on va reproduire l'ombre sur le nouveau fond et on va essayer de mettre ça un peu plus en valeur on voit qu'il y avait une lumière par dessus là d'ailleurs on va baisser un peu tout ce qui est haute lumière pour ça soit un peu moins fort voilà quelque chose comme ça terminé allez on passe sur photoshop donc modifier dans photoshop la première chose qu'il va falloir faire dans photoshop c'est d'isoler le crâne donc on va prendre l'outil de sélection rapide celui là je voulais déjà montré je ne sais pas combien de fois on passe dessus pour sélectionner les zones si ça sélectionne trop on fait alt pour moins en sélectionner ça vous devriez avoir maintenant l'habitude on en a un peu là voilà il en manque également là on va zoomer pour voir si c'est propre là il en manque là là on est bien là haut on est pas mal là il en manque un tout petit tout machin voilà quelque chose comme ça il en manque un peu là aussi très bien il en manque un pouille par là très bien là on est pas mal là on est bien on est bien on descend au niveau du crâne c'est bien voilà ici comme ça bien au bord maintenant on va réduire la taille ici de la brosse pour aller sélectionner les parties ici à l'intérieur et voilà donc là j'ai fini ma sélection j'ai mon crâne ce que je vais faire alors voyez ici on va faire un fond sombre tandis que là on était blanc donc il va falloir rentrer un peu au niveau de la sélection donc on va faire améliorer le contour on va lisser un peu quand je fais l'outil de sélection rapide j'utilise souvent un peu de lissage là et par contre on va décaler le contour vers l'intérieur vous voyez donc là c'est vers l'extérieur et là c'est vers l'intérieur donc on rentre un peu à l'intérieur de la sélection on va se mettre 68 ce sera pas mal ok et là je fais un calque par copier donc là j'ai mon crâne qui est tout seul maintenant je suis allé chercher avant une structure de tissu sur google donc tissu photoshop texture je vous ai déjà montré comment aller sélectionner des images comme ça sélection tout sélectionner je la copie je retourne dans mon image et je la colle alors évidemment le maillage là est beaucoup trop gros par rapport à l'image donc je vais faire une autre ici ici je vais le réduire pour avoir ici un maillage qui me semble pas mal 1, 2, 3, 4, ouais ça sera à peu près sur 4 très bien alors ce qu'on peut faire on peut le mettre en dessous comme ça on voit le crâne par dessus donc bah ça je vais simplement dupliquer le calque ok et puis je vais ah pardon je vais prendre ici le truc et vous le positionnez pour que ça se voit pas voilà et je duplique à nouveau dupliquer voilà là c'est pas mal et je le duplique à nouveau quelque chose comme ça maintenant je vais prendre mes quatre calques tissu je vais fusionner et je vais dupliquer la bande dupliquer le calque ok je vais simplement ici aller bouger pour que ça se voit pas voilà c'est pas mal je vais à nouveau dupliquer cette partie là dupliquer le calque ok donc je vais le mettre par là et je vais à nouveau dupliquer le calque dupliquer le calque ok et je vais le mettre par ici quelque chose comme ça c'est très bien une fois que j'ai fait ça vous je vais fusionner ici mes calques j'aimerais un fond qui est plus sombre donc image réglage luminosité contraste par exemple et je baisse la luminosité pour avoir un fond qui est plus sombre on voit qu'ici d'ailleurs il y a une petite bande et il faudra que je recadre on se souvient qu'on avait quand même une lumière qui était par dessus donc ça je vais essayer de faire quand même une zone qui est un peu plus clair donc je vais prendre par exemple le filtre nick collection je vous ai déjà parlé des filtres nick collection en plus ils sont gratuits je vais prendre viveza et ici je vais faire une zone vers là qui est un peu plus clair quelque chose comme ça voilà donc là je vais avoir une zone un peu plus clair à ce niveau là là où il y a la lumière par dessus voilà je vais aller bouger tout mon calque d'ailleurs comme ça là il est mieux je vais retourner dans image réglage luminosité contraste je vais rebaisser un peu la luminosité voilà donc on a bien ici une zone un peu plus clair et on a le reste qui est bien sombre et maintenant il faut que je m'occupe de l'ombre donc je vais sélectionner mon crâne ici je prends l'outil de sélection rapide je sélectionne mon crâne alors il n'y a que le crâne à ce niveau là donc de toute façon il ne sélectionnera que le crâne très bien voilà et là maintenant je vais créer un nouveau calque ok et je vais remplir cette zone en noir édition remplir en noir ok je peux arrêter la sélection j'en ai plus besoin une fois que j'ai cette partie là je vais ici aller la déplacer d'accord donc c'est à peu près dans ces eaux là comme les cornes là elles sont plus en avant l'ombre elle va être plus vers le bas donc je vais faire par exemple édition transformation déformation d'accord donc je vais prendre par exemple ce point là je vais le baisser là ce point là je vais le baisser là pareil ce point là ici je vais l'amener là ce point là ici je vais l'amener là et là ici je vais baisser un peu ça comme ça voilà pour que ça s'éloigne un peu puisque le truc est central il faut que ça s'éloigne un peu et ça ici c'est plus proche et donc je vais le ramener par ici quelque chose comme ça voilà donc là j'ai fait mes ombres évidemment je passe le crâne au dessus puisqu'il est au dessus de l'ombre et ensuite il faut gérer cette ombre là alors on peut peut-être la déplacer un peu comme ça voilà quelque chose comme ça et ensuite on va simplement aller faire un flou gaussien alors déjà on va se mettre ici en incrustation et on va baisser l'opacité d'accord vous voyez pour que l'ombre ne soit pas à fond et qu'on voit le tissu le tissu en dessous et ensuite ici il va falloir faire un flou gaussien là dessus donc filtre 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 flou flou gaussien ok pour que ça fasse plus ombre vous voyez parce que là ça fait pas ombre du tout et là au fur et à mesure ça fait un peu plus ombre puisqu'on a flouté un peu les bords alors si on voulait être vraiment cohérent il faudrait flouter d'une manière différente là parce qu'on est plus proche de là parce qu'on est plus loin donc ça on pourrait le faire en faisant deux calques par exemple avec un un peu plus flouté et faire un masque de fusion mais là pour l'instant on va s'arrêter on va s'arrêter à ça et ensuite l'ombre étant plus loin de ce côté là il faudrait que l'ombre soit un peu moins marquée ici donc il faudrait arriver à faire un masque de un masque de fusion alors on va tenter avec un masque de fusion ici et on va essayer de faire un dégradé alors on va faire un dégradé comme cela on est dans le masque de fusion on se fait un dégradé noir et blanc et on va essayer d'appliquer plus ou moins d'accord donc si on fait quelque chose comme ça alors là je suis en dégradé rond je suppose voilà je me mets en dégradé comme ça donc si je fais comme ça vous voyez j'ai le haut mais je n'ai pas le bas c'est un peu ce que je veux faire à part que je ne vais pas partir de zéro je vais dire que là voilà je vais faire quelque chose où on va s'éloigner au fur et à mesure vous voyez là j'ai plus d'ombre et là j'ai moins d'ombre par contre je n'ai plus la partie en bas qu'il faut que je garde mais ça je vais le traiter autrement alors je peux régler à nouveau l'opacité là pour que ça apparaisse un peu plus voilà quelque chose comme ça et ensuite pour remettre la partie qui est là je vais simplement sur le masque de fusion je prends simplement du blanc ou du gris pardon le gris que j'avais là pour que ça soit homogène donc je change je prends ma brosse ici et je vais la mettre plus grande voilà et sur la partie crâne ici qui m'intéresse je passe plus vous voyez quelque chose comme ça puisque là cette ombre là elle est proche c'est celle qui est là que je voulais qu'elle soit un peu plus loin et là voilà quelque chose comme ça voilà bon bah écoutez on va revenir on va revenir on va revenir dans Lightroom voilà on est revenu dans Lightroom alors on va faire une petite finalisation un petit vignettage ici pour recentrer un peu sur le crâne on va sûrement recadrer un peu on pourrait le redresser un peu comme ça et peut-être en virer un peu par là voilà et le recentrer comme ça terminé et on peut éventuellement voir en rajoutant encore un pouille de clarté pour que ça ressorte un peu plus voilà quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que ben j'ai essayé de mettre cette pauvre bête en valeur par rapport à l'image initiale alors on va essayer de retrouver l'image initiale qui doit être là donc ça c'est ce que j'ai fait et l'image initiale je vous rappelle je vais la réinitialiser donc l'image initiale c'était ça et le dernier essai que j'ai fait c'est donc celui-là voilà j'espère que ça vous a plu au revoir bon ça bon 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 Nicholas bon av ball Sous-titrage Société Radio-Canada